salut c'est vincent je vous retrouve pour un double unboxing aujourd'hui avec la découverte du matériel de ces deux jeux qui viennent de sortir en boutique je les ai récupérés aujourd'hui enfin hier en l'occurrence au moment où vous regardez cette vidéo il s'agit de everdell far shore la nouvelle version d'everdell dans un monde marin a priori et voilà donc c'est un stand alone qui se suffit à lui-même pour être joué et puis world wonders dont on parle beaucoup alors il va être aussi question peut-être de prix des jeux parce que je me suis procuré everdell far shore pour un montant de 80 euros je trouve le jeu plutôt cher mais on va voir si c'est justifié en découvrant le matériel qui se trouve dans cette boîte j'ai craqué sur everdell far shore parce que j'ai beaucoup apprécié le premier everdell je m'étais procuré d'ailleurs plusieurs extensions dont j'ai proposé des vidéos sur la chaîne j'avais peur le brook belfer et spire crest des extensions qui elle même était plutôt chère je trouve à l'achat et puis qui ne m'avait pas forcément convaincu en plus j'ai conservé simplement spire crest c'est la meilleure des trois extensions je trouve que je possédais et puis j'ai revendu les deux autres j'ai conservé mon everdell de base bien sûr mais c'est un jeu j'avais beaucoup apprécié collection de cartes construction de tableaux gestion de ressources avec des illustrations super de andrew bosley alors là les illustrations de far shore ne sont pas d'andrew bosley elles sont de jackie davis par contre l'auteur du jeu et le même james wilson et clarissa wilson le jeu est édité en anglais par starling games localisé par matago pour 1 à 4 joueurs à partir de 10 ans et des parties de 60 minutes environ le mode solo du premier everdell ne m'avait pas complètement convaincu non plus j'avais joué pourtant plusieurs parties en solo ça fonctionnait plutôt pas mal mais voilà j'étais pas complètement charmé par ce mode et puis finalement j'ai très peu rejoué en solo par la suite ce far shore a priori apporte quelques nouvelles mécaniques simplifie peut-être quelques éléments du premier jeu et j'espère et pur encore le premier jeu et le rend meilleur je ne sais pas on verra je vous proposerai très certainement une partie en solo sur la chaîne parce que a priori le mode solo est un peu différent du premier là on va pas employer un dé l'automa notre adversaire en solo à un petit deck de cartes donc ça a peut-être été réfléchi un peu différemment et j'espère que ça va mieux fonctionner quand on joue seul et puis j'espère que ça va fonctionner aussi bien sinon mieux que le premier everdell lorsqu'on joue à plusieurs un jeu que j'ai beaucoup apprécié mais 80 euros dans le commerce est ce que c'est vraiment justifié où est ce que on joue sur la popularité everdell ça et bien on va avoir un élément de réponse en regardant le matériel qui se trouve dans la boîte en sachant que je trouvais également que les extensions du premier everdell était particulièrement cher alors là récemment j'ai regardé dans ma boutique les extensions les trouve à partir de 40 45 euros si on voulait avoir everdell plus les cinq extensions existantes désormais en français on atteignait une somme de 270 euros minimum ce qui est quand même un petit peu exagéré je trouve voilà maintenant quand on aime on ne compte pas vous me direz mais il faut quand même que la qualité soit au rendez vous on avait un beau matériel dans le premier everdell voilà mais celui-ci 80 euros est ce que ça se justifie on va voir en sachant que on découvrira tout de suite après et bien le matériel de world wonders qui lui coûte 35 euros 1 si je ne dis pas de bêtises j'ai pas noté le prix là ici mais je me suis procuré pour ce montant environ 35 euros on a une boîte qui est du même format longueur que le far shore mais qui est un petit peu plus épaisse il y a là aussi des éléments en bois comme dans le far shore mais 35 euros donc c'est moitié moins du prix que everdell far shore donc à voir world wonders je reviendrai donc dessus tout de suite après d'abord donc on va découvrir le matériel de far shore alors très très hâte de découvrir le matériel qu'est ce qu'on nous dit là au dos de la boîte le vent souffle fort le soleil se lève il est l'heure de partir à l'aventure une aventure maritime extraordinaire de construction et d'exploration sur la côte nord de la vallée d'everdell d'accord far shore fait partie de la série bord de la carte qui s'intéresse aux terres variées et passionnantes entourant la vallée d'everdell ah et parce qu'on a eu aussi mon petit everdell la version junior on va dire de everdell un jeu qui a évidemment acquis beaucoup de popularité beaucoup de succès et évidemment j'ai beaucoup apprécié moins mon expérience sur everdell notamment à deux joueurs voilà donc écoutez n'attendons pas plus je vais tout de suite retirer le plastique et on va découvrir le matériel priori on a quand même matériel de bonne qualité un des éléments en plastique en bois en métal même et puis livret de règles je vous dirai je l'ai déjà feuilleté sur internet donc je sais à peu près à m'attendre et à voyez-vous là d'emblée je me dis que celui ci je ne prendrai certainement pas d'extension en fait si les extensions du premier everdell ne m'ont pas plus plus que ça c'est que je trouvais que ça dénaturer un petit peu le jeu de base à le complexifier parfois inutilement ça devenait un peu usine à gaz il n'était pas très possible en plus de mélanger plusieurs extensions entre elles sinon c'est tout était un peu déséquilibré je trouve donc c'est pour ça que j'ai revendu mes extensions j'ai conservé ce power crest que je trouvais pas mal mais finalement ces extensions d'everdell m'ont fait perdre un peu le plaisir du jeu de base voyez et là en achetant cette boîte j'ai envie de retrouver ce plaisir du d'un jeu qui suffit à lui-même et très certainement que je n'acquérirai pas d'extension sauf si vraiment elle s'avère extrêmement intéressante mais bon allez voyons voir qu'est ce qu'on trouve les règles du jeu ok sur un livret de 20 pages au total donc je sais qu'il ya le mode solo à la fin la légende l'introduction le matériel alors là cette fois ci on a des ressources de type différent du bois flotté des algues des pierres marines et des champignons et puis on a des ouvriers qui cette fois sont des crabes des castors des macareux et des canards ok un plateau de jeu on n'a plus d'arbres mais on a un phare désormais voilà je suis pas sûr qu'il soit très utile et puis voyez pour le matériel du jeu solo on n'a pas de dés on a quelques petits marqueurs une petite carte plan des cartes trajet des cartes météo qui je le sais peuvent être utilisées également dans les parties en multi et deux aides de jeu sinon les mécaniques globales du jeu sont assez proches voire très similaires au premier everdell gestion de ressources construction de tableaux voilà donc comment jouer à notre tour soit en place un ouvrier soit on joue une carte soit on se prépare pour la saison suivante voilà donc la fin de la partie les règles sont très courtes en fait et puis les règles du mode solo qui sont là voilà quatre niveaux de difficultés possibles on joue contre eux on joue contre qui le capitaine bonnie voilà en solo le déroulement du jeu en solo les règles sont courtes aussi voilà fin de la partie en solo les crédits donc james et clarissa wilson auteur du jeu et pour les illustrations jacquie davis jacquie davis je me suis renseigné du coup parce que je ne connaissais pas voilà c'est l'illustratrice ou l'illustrateur d'ailleurs c'est je ne sais je ne sais pas de ex libris de viticulture de mon petit everdell justement de red rising enfin en tout cas fait partie des illustrateurs de red rising de colosseum de cubitos et puis de pas mal d'autres jeux voilà donc je ne connais pas trop son travail mais j'ai le sentiment que ça va être assez proche du travail d'andro bossler le résumé des règles et notamment les principales différences entre le far shore et le everdell que l'on connaissait jusque là voilà alors c'est parti donc quelques planches à dépuncher trois planches a priori avec un carton de bonne qualité mais à ce prix évidemment je vais être un petit peu exigeant en termes de matériel donc du carton assez épais voilà c'est rigide très c'est voyez ok donc des jetons des gros jetons là alors là ça va être des emplacements ici pour poser nos ouvriers d'accord donc je suppose qu'on va pas tous les employés sur une partie pour qui est un peu de variabilité il y a un marqueur de couleur supplémentaire pour chaque couleur au cas où vous en perdiez un seul de chaque couleur est requis contre la capitaine bonnie pince de feu d'accord ok ensuite une deuxième planche avec pas mal de jetons là qu'est ce que c'est que tous ces jetons là ce sont des tuiles à dans ça c'est quoi ça alors des jetons trésor à ok mais ce que c'est tous les mêmes ah oui c'est tous les mêmes ok c'est dommage eux j'aurais pensé peut-être que c'était des trésors qu'on retournait on gagner des choses un peu surprenantes mais non là on a des tuiles cartes d'accord et ici mais on va retrouver le phare justement donc roi je vais peut-être pas le monter là tout de suite en vidéo encore que si c'est rapide après tout je peux tenter ça a vite fait bon là bon le carton est plutôt épais mais c'est pas non plus extraordinaire voici donc on va imbriquer ces deux éléments bien sûr pour créer un phare il va y avoir deux niveaux je pense celui ci est ce qu'il va y avoir un petit socle aux pieds pour pouvoir poser le paquet de cartes comme il y avait un peu dans le dans le premier everdel je suis pas sûr du coup alors si je l'imbrique la ouais ça passe ok voilà ici et ensuite je vais mettre l'étage supérieur bon tout se déponge bien les tâches supérieures ici c'est un peu cosmétique 1 mais ça ajoute au plaisir du jeu voilà le phare de ce phare short ok bon très bien un bel élément en carton quand même sera sympa sur la table pour jouer et puis ici on a à ça ce sont les voiles de nos voiliers certainement on doit avoir des voiliers alors en plastique ou en bois je ne sais pas des navires avec des voiles d'accord donc on va voir où sont les navires après allez le plateau de jeu principal on a un terme au formage dans la boîte alors c'est pas impressionnant en termes de quantité de matériel d'emblée là voilà mais ça va permettre de tout ranger correctement alors les petits bateaux sont là je vais vous déployer le plateau après un petit bateau en plastique mais sur lesquels donc on va caler des voiles je vais prendre la voile blanche la tiens alors et on voit association du carton et du plastique c'est pas mal c'est pas mal ça se met dans ce sens là non ça se met pas dans ce sens là ça se met plutôt dans ce sens là a priori voilà ok c'est sympa un ces petits bateaux là parce qu'on va avoir une piste maritime justement sur laquelle on va déplacer nos bateaux alors je pense qu'on va mettre nos petits ouvriers dedans également ok bon allez je vais remettre ça de côté alors les bateaux donc il y en a quatre puisque on peut jouer jusqu'à quatre joueurs très bien alors le plateau avant de regarder les cartes et le reste des éléments il est comme ça et on le déplie ok et voilà voilà ok d'accord donc je vous montre l'intégralité du plateau sur lequel on va placer bien j'imagine une offre de huit cartes 1 comme dans ever del de base on a ici des quais sur lesquels on peut aller placer un ouvrier pour défausser jusqu'à trois cartes pour gagner une ressource au choix par carte défaussée ici le belvédère sur lequel on va déposer défausser n'importe quel nombre de cartes puis piocher jusqu'à la limite de notre main depuis la pioche ou la baie d'accord ici justement la piste marine sur le côté sur laquelle on va déplacer nos bateaux je suppose oui parce que j'ai lu les règles sur internet mais ça c'était il ya deux trois jours donc puis je les ai pas lu non plus très précisément dans le détail et de manière concentrée ici on allait d'une sur lesquelles on va obtenir une carte dont on remplit les conditions quelques emplacements donc ici pour gagner du bois flotter des algues des pierres marines et des champignons les champignons je crois sont des ressources joker voilà là ça va être les règles du changement de saison il ya trois changements de saison dans la partie donc et donc j'imagine qu'on va jouer du printemps jusqu'à l'hiver comme dans le premier jeu ok allez on va regarder désormais les autres éléments donc les bateaux c'est vu ensuite ici et bien c'est le bois rien de d'exceptionnel là des petits éléments là en bois justement ok ici nous avons des encres en métal alors ça je sais plus à quoi ça sert ah oui je crois que chaque joueur dispose de trois encres en métal en début de partie et il ya des cartes que l'on va pouvoir jouer gratuitement en utilisant une encre donc trois fois maximum par joueur dans la partie alors ces encres en métal sont plutôt assez jolie voilà alors elle brille moins en vidéo que ce que je vois là ce que ce que j'ai là sous les yeux donc ouais c'est sympa d'avoir ces éléments en métal puisqu'on aurait pu les avoir également en carton ou en bois j'aime bien le métal évidemment pour le poids que ça apporte donc on a un mélange de main de délais de matériaux là du métal du plastique du carton du bois ici ce sont des pierres marines et là on va retrouver donc du plastique si j'arrive à ouvrir le sachet alors rien d'exceptionnel on connaît ce genre d'éléments en général ces petits cristaux sont translucides là ils sont comment dire matt sont ils sont jolies 1 sont pas mal voilà donc chaque élément jusqu'à présent je trouve est plutôt de assez qualitatif 1 ok ici nous ont les champignons alors là les champignons c'est marrant dire un plastique mou un peu ouais 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 c'est c'est mou ok d'accord en même temps c'est assez rigide les champignons sont sont assez sympa aussi fait que ce soit mou ouais d'accord donc chaque ressource quand même et est un peu travaillé voyez on a des éléments qui premier abord pourrait sembler comment dire assez standard dans ce qu'on a l'habitude de voir mais c'est quand même un peu différent je trouve sauf bon sur les rondins de bois qui vont souvent on va les retrouver plutôt marron marron foncé là ils sont un peu gris alors c'est du bois flotté mais ça on le voit assez régulièrement maintenant on a des coquillages aussi là alors j'imagine que ce ne sont pas de vrais coquillages mais du plastique là aussi mais j'ai l'impression que là aussi on a de beaux éléments chaque ressource propose ouais ouais c'est beau petit coquillage et en a il y en a pas mal des jetons points à d'accord ça sont ça va compter les points de victoire en fait enfin parmi les points de victoire que l'on va pouvoir remporter dans la partie dans le premier jeu si vous vous rappelez on avait des des jetons en carton un ou cinq points de victoire pour compter les points de victoire annexe que l'on remportait là on a des petits coquillages donc on voit qu'il ya un comment dire un petit petit élévation qualitative en termes de matériel mais en même temps on a une élévation importante du prix aussi un alors là on a les algues encore un autre type de ressources c'est pareil c'est mou plastique mou d'accord ok un peu petit à les algues en l'occurrence si on en a plusieurs je suis pas sûr que ce soit très simple à compter il faut vraiment les poser les unes à côté des autres mais c'est du plastique mou un peu élastique et donc assez original là aussi comme matériel d'accord très bien bah écoutez ouais c'est plutôt chouette ça donne envie de jouer en tout cas de manipuler tous ces éléments en partie on va regarder les différents ouvriers et puis après on regardera les cartes hein voilà et le dernier c'est quoi c'est ici les macareux les macareux alors je t je ne sais pas bien ce que sont les macareux donc a priori espèces d'oiseaux non volants ou croisement entre pingouins et oiseaux je ne sais pas bien alors que je me renseigne sur les macareux je ne connaissais pas j'ai déjà entendu ce nom là sans doute un mais ok donc ensuite ici on a les castors ça je connais évidemment à les castors ensuite ici nous avons les crabes bon bah écoutez les meeples d'ouvriers sont assez chouettes aussi et les canards donc j'ai le sentiment que tout a été fait pour le plaisir des joueurs pas pour le plaisir du porte monnaie mais pour le plaisir des joueurs parce que nous avons un ensemble d'éléments qui donne très envie là du bois du carton du métal du plastique du plastique mou des petits bateaux mi plastique mi carton ouais des petits cristaux mais qui sont un peu différent de ceux qu'on trouve d'habitude ok des sachets plastique pour le matériel bah il y en a toute une tripotée il y en a beaucoup d'accord ils ont été généreux en sachets plastique bon très bien ok je sais pas si j'aurais besoin de tout ça et puis les cartes allez c'est parti et donc il ya un terme au format je pense que tout tiendra correctement dans la boîte une fois rangée j'espère un plateau des petites des petites encoches pour faire tenir bien le plateau les cartes il y en a 125 non c'est ça ouais 125 cartes mais là dedans il ya aussi les cartes solo les cartes météo donc il n'y a pas de cartes petit format et ça c'est tant mieux donc ça c'est quoi on est sur du format standard carte tressé je le vois d'ores et déjà je vais ouvrir tout de suite les deux paquets je fais une petite revue du matériel dans le détail parce que écoutez je vous le savez j'aime bien cet exercice du unboxing toujours un plaisir bah vous le savez aussi en tant qu'amateur de jeux de société c'est un grand plaisir d'ouvrir et de découvrir le matériel d'une boîte de jeux mais j'aime bien le faire en vidéo j'aime bien des voilà j'aime bien découvrir avec vous ça ça va être certainement des cartes pour le mode solo ça me paraît beaucoup il y en aurait qu'un c'est ça ou à 15 2 4 6 8 10 12 14 15 d'accord alors les cartes ont l'air de plutôt bonne qualité elles sont tressés c'est pas flagrant mais on le voit quand même là en vidéo un petit peu à la lumière ok j'ai l'impression que les cartes sont de bonne qualité quand même moi d'accord ici on a des cartes météo certainement alors ça ça va être j'imagine des cartes d'événements qu'on joue en solo mais qu'on peut également jouer donc en multijoueur là ça va être des cartes d'aide de jeux ça ça sert pour le mode solo et puis vous avez gagné puisse le vent toujours être en votre faveur ou prenez une photo avec l'autre côté de cette carte pour partager votre expérience avec vos amis alors ça c'est pas trop mon style à mon genre de faire des photos avec les cartes du jeu mais bon écoutez pourquoi pas allez voyons voir donc les cartes un petit peu dans le détail nous avons alors il ya certaines cartes qui viennent en plusieurs exemplaires d'ailleurs le nombre d'exemplaires de cartes est ce que c'est pas les petites perles là je crois que si voilà maître voileur en trois et maître voilier pardon en trois exemplaires le coup de la carte le type de la carte là c'est une créature commune je crois qu'il ya des créatures communes ou unique et l'effet de la carte déplacer votre bateau de une case d'accord il ya même un petit texte un petit texte fleuve d'accord donc mettre voilier le marchand j'ai l'impression que les illustrations sont mieux mises en valeur que dans le premier everdell le marchand il y en a trois également créatures communes vous pouvez payer une ressource au choix pour gagner deux ressources au choix c'est intéressant ça coûte deux champignons assez c'est cher l'écureuil de mer ça ce sont les points de victoire que rapportent la carte donc puisque on a le petit coquillage il y en a trois ok le charognard une créature commune qui permet de gagner une ressource au choix et que ce que faisait l'écureuil activer une carte de ce type dans notre dans votre ville d'accord alors les types de cartes je ne m'en souviens plus le plongeur une créature commune encore donc et on va surtout s'attarder sur les illustrations les effets on les découvrira en partie le scribe il y en a trois le collectionneur petit hippocampe la 2 bon effet le voilier déplacer votre voilier de deux cases d'accord le bosquet bon bah les illustrations sont charmantes là aussi il y en a cinq effectivement il aurait fallu comparer avec les cartes du everdell je me demande si j'avais pas une préférence quand même pour les cartes du premier jeu mais celles ci sont très chouette aussi puis je trouve qu'elles sont bien mises en valeur les illustrations les informations sur la carte sont pas envahissante le radeau algueux ok la policeuse trois exemplaires le scriptorium construction commune l'entrepôt une construction unique est ce qu'on a vu des des choses uniques là jusque là voilà l'entrepôt qui coûte donc deux bois une algue une pierre marine qui rapporte deux points il y en a deux ok le pigeon voyageur le clandestin une étoile de mer le paria une créature unique qui fait moins un point de victoire ne prend pas de place dans votre ville on a encore une limite de place dans notre ville là c'est 15 pour avoir 15 créé à 15 cartes maximum dans notre ville le paria ne prend pas de place et permet de défausser une créature de notre ville pour gagner un trésor alors un trésor c'est quoi a priori c'est soit deux points de victoire soit de ressources au choix ou soit deux points de victoire soit une ressource au choix j'ai l'impression ouais le pirate la planque le pont de corde la galère l'épave le gardien de phare l'herboriste créature unique le navigateur le douanier le phare une construction unique le port le marché la douane l'intendant le cartographe l'enlumineur le charpentier je passe un peu vite un excusez moi l'abbaye l'auberge ouais alors le bureau de poste est ce que ça va pas faire énormément de types de cartes finalement en quelques-uns quand même ni depuis amiral chef de guildes le pèlerin sculpteur le gouverneur le galion le moulin avant le bassin portuaire les jardins et le manoir ok bah écoutez oui on a quand même pas mal de cartes là un peu moins de 120 une centaine j'ai envie de dire combien de types de cartes différentes finalement une deux trois quatre cinq six sept huit neuf dix onze douze treize 14 15 16 17 18 19 20 21 22 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 cartes différentes est ce que c'est beaucoup est ce que c'est pas assez je ne sais pas ça il faudra jouer pour pour s'en apercevoir en tout cas des créatures communes on peut en avoir plusieurs identiques dans notre ville des créatures ou des constructions uniques et bien on ne peut en avoir qu'une voilà donc on a quand même un bon paquet de cartes mais avec 48 titres de cartes différentes seulement on va peut-être voir revenir assez souvent les mêmes cartes bon le dos de cartes le voici ok pour le matériel de far shore ça me donne très envie j'ai envie de voir comment aussi tourne le jeu évidemment avec ses nouvelles petites mécaniques ouais 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 très hâte de l'essayer je vais me faire une aide de jeu tout d'abord et puis ensuite eh bien je vais le tester je vais le tester avec lou je vais le tester en solo et je vous présenterai une partie en solo c'est sûr je pense qu'on essaiera de faire aussi une partie avec lou si on trouve le temps ouais allez je range le plateau parce que on va passer au matériel de world wonders donc 80 euros est ce que j est ce que c'est justifié alors d'un côté j'ai envie de dire non parce que voyez on n'a pas pléthore de matériel dans la boîte on a ça on a le phare on a le livret de règles et les planches donc cartonné et ça on sait que ça coûte rien ça coûte pas grand chose d'un côté j'ai envie de dire non parce que il n'y a pas profusion non plus de matériel pour justifier 80 euros d'un autre côté là je me suis aperçu en manipulant le matériel que on a tout est qualitatif 1 on a du bon matériel heureusement on a un terme au formage on a de belles illustrations on a des éléments des ressources un petit peu différente de ce qu'on a l'habitude de trouver voilà donc on a un plateau qui qui jolie mais bon dans tous les jeux il ya un plateau 1 quasiment voilà donc a priori j'ai quand même envie de dire que c'est un peu cher ouais est ce que c'est pas un jeu qu'on aurait pu envisager à 60 euros voyez espérer à 60 euros bon écoutez un vous ferez votre avis tout le monde est chacun est libre dans juger moi je trouve un peu cher a priori je vous en redirai peut-être un peu plus après avoir joué je pense que on joue un petit peu quand même sur la popularité des verdels voilà allez c'est parti on passe à world wonders à un jeu de zemendes édité par meeple br et mundus localisé par super meeple donc même format de boîte que far shore un petit peu plus épaisse en termes de poids ben jean presque un peu plus lourde ouais c'est kiff kiff on va dire que c'est kiff kiff zemendes je pensais connaître cet auteur et en réalité oui j'ai déjà vu passer son nom mais je ne crois pas avoir de jeu de cet auteur il a fait brasil impérial notamment mais je ne le possède pas voilà donc j'ai regardé sur bgg a priori il n'a pas fait énormément de jeu one wonder ça fait pas mal parler c'est un jeu de pose de tuiles de pose de poliomino avec des monuments en bois combien de monuments en bois exactement 21 non 21 cartes monuments mais comme 21 monuments en bois voilà comme ça quand on regarde un peu ça ça semble un peu à l'ancienne voyez là les couleurs les les illustrations on va voir on va voir le jeu va nous proposer de construire la cité la plus prestigieuse du monde antique en y plaçant de superbes monuments alors c'est du placement de tuiles récemment on a eu planet unknown qui en termes de placement de poliomino s'est placé là parmi bien les toutes meilleures propositions planet unknown très chouette jeu très agréable est ce que world wonders va être en mesure de proposer assez de d'originalité assez nouveauté dans ce type de jeu parce qu'il y en a plein un des jeux de pose de poliomino un de mes préférés je le dis à chaque fois c'est quand même l'île des chars qui est excellent je trouve et puis mon préféré le jeu de poliomino c'est sans doute patchwork finalement le grand classique à les world wonder 35 euros à moitié moins que far shore alors est ce que ça se justifie là aussi peut-être le jeu n'est-il pas assez cher pour le coup allez les règles ou alors là on a un livret mais qui est pas lourd qui fait huit pages alors ça je vais vous dire ça me plaît j'adore lire les règles de jeu mais là en ce moment depuis quelques semaines j'ai j'ai un peu de mal à me mettre dans des jeux complexes avec des règles compliquées longues en ce moment j'ai envie de simplicité ça reviendra vous inquiétez pas voilà j'aime les jeux familiaux j'aime les jeux même pour enfants j'aime les jeux experts j'aime les jeux initiés mais en ce moment j'aime bien les jeux familiaux familiaux plus initiés voyez voilà et là je crois qu'avec everdale et world wonders encore plus on est là dedans quoi dans du familial plus world wonders donc des monuments en bois ok tous différents j'ai l'impression des plateaux terrain et ressources un plateau principal des aides de jeu des pions en bois d'accord des tuiles bâtiment 80 des routes des cartes pour jouer en solo des cartes objectifs des cartes monuments est ce qu'on a vu le dos de la boîte je ne suis même pas sûr allez la mise en place aperçu action ordre de tour placer des éléments sur le plateau gérer ses ressources les emprunts les monuments fin de partie des comptes finales alors je vais pas m'embêter longtemps avec les règles ça me plaît le mode avancé c'est dans la simplicité parfois qu'on trouve les meilleurs jeux ouais je trouve on peut parfois reprocher à certains jeux experts de trop en faire oui de trop en faire et donc j'aime bien la sobriété la simplicité quelque chose qui va à l'essentiel coin et par et pour ça parfois on n'a pas besoin de complexité dans tous les sens le mode solo sur une demi page un peu d'histoire et voilà donc on a tous les monuments là qui sont rappelés d'accord je vais peut-être me les garder de côté alors là on a combien de planches à des puncher 5 ouais donc les monuments alors le carton peut-être un peu plus fin que dans le far short mais bien rigide ok carton là aussi un petit peu tressé un peu moins que dans everdell je vais pas faire que les comparer un mais c'est pour avoir un petit idée de quand je vois un tel écart de prix je me dis bon bah il ya peut-être aussi un gros écart en termes de qualité matérielle les routes ok d'accord bon des éléments à des puncher donc ici encore des tuiles bas de toute manière il y en a 80 des routes ça c'est quoi ces petits plateaux là ici c'est quoi ça c'est ce que c'est que ça deux plateaux extensions c'est pour les extensions c'est des extensions du plateau principal oui on va y poser des tuiles c'est ça fait partie du marché je pense qu'on y pose ce type de tuiles j'imagine ok là maintenant on a d'autres petits plateaux ça je pense que c'est pour des règles d'échange de tuiles ok couleur d'accord d'accord alors ensuite comment c'est rangé là alors là on a ok des compartiments c'est en carton j'ai l'impression qu'on ne va pas trouver de plastique dans ce jeu ouais ça c'est du bois ça c'est du bois ça c'est du bois ouais là il ya un choix sans plastique enfin si il ya du plastique finalement les sachets et il y en a pas mal aussi là j'ai l'impression ok alors les plateaux sont en carton chacun va avoir le sien ils sont recto verso oui avec deux dispositions différentes d'accord des plateaux assez épais assez rigide ça me convient ouais ils sont pas gondolé on attendait c'est pas tous les mêmes dans celui là va être différent finalement si je mets dans le même sens ah ouais ouais d'accord ok c'est pas les mêmes retourner d'accord bon ça ressemble quand même ouais donc face b et face a voilà d'accord d'accord bon les plateaux donc il y en a 2 4 5 ce world wonders d'ailleurs est ce que j'en ai parlé pas non je crois pas du coup parce que j'ai pas regardé au dos de la boîte ça dit quoi 1 à 5 joueurs 10 ans et plus 70 minutes ouais ok ensuite ça c'est les plateaux joueurs alors chacun va avoir ses pistes ouais a priori donc doit y en avoir cinq aussi le plateau principal pour l'offre des tuiles et chacun va gérer différentes pistes pas mal de pistes pour le coup cinq pistes chacun à gérer ok c'est recto verso là aussi tiens b et a d'accord ok à voir bon là on a des plateaux pareil qui sont relativement rigides d'une bonne qualité de carton est ce qu'on voit un peu le tressage là ici en oui vous le voyez un petit peu rien de particulièrement notable tout de même mais 35 euros ensuite on va regarder d'abord ces petites ressources qui sont alors moi des ressources en bois donc alors on a des petites alors c'est pas des poissons c'est petit vase des anses enfin oui dans des vases des petits et on dirait mince j'ai plus le mémo mécanisme là des petites plantes de des pièces d'or je suppose puis des petites figures comme ça ok bon c'est ces petites ressources sont sont assez jolies là en bois de couleur vive d'accord ensuite et bien ça c'est c'est quoi on va regarder les bâtiments à la fin évidemment ça c'est des pions joueurs et des pieds d'estos ordre du tour oh on a des jolies pions joueurs voilà voilà le pion pour le joueur jaune ensuite pour le joueur rouge c'est bien on a des pions de forme différente un totem pour le joueur vert qui est ici donc une colonne pour le joueur bleu alors là après qu'est ce qu'on a ça c'est quoi en fait ce sont des tours en bois d'accord il y en a dix ok très bien pas mal et ici des pieds d'estos ordre du tour ok donc de jolies pions en bois pour les joueurs pour compter les tours et les tours elle même je ne sais pas à quoi ça sert ça c'est les monuments j'ai l'impression donc on va regarder les cartes d'abord voilà on est sur une longue vidéo du coup on est pas pressé j'ai pas vous mais moi je le suis pas alors donc là on a des cartes très c'est aussi mais j'ai l'impression d'ailleurs qu'on a des cartes d'une qualité à peu près similaire à celle qu'on trouve dans far short peut-être quand même un peu plus fine peut-être un petit peu plus fine il me semble me tromper mais peut-être un petit peu plus fine mais de bonne qualité aussi très c'est quoi bon alors là les cartes je pense pas que ça va être très intéressant ouais on a des icônes on va pas s'attarder là sur les illustrations il y en a pas vraiment d'accord les différents monuments on va les découvrir après voilà et puis là c'est peut-être pour le mode solo ouais c'est exactement ça pour le mode solo d'accord est ce que le mode solo fonctionne bien sûr world wonders alors là je ne sais pas je pourrais pas vous dire les monuments c'est parti jusqu'après tout alors voyez là on n'a pas vraiment de plateau principal on n'a pas de plateau principal on a un plateau par joueur on les a vus 1 les joueurs ont leur plateau aux pistes mais ils ont un plateau sur lequel ils vont placer leur polyomino leur monument alors c'est parti qu'est ce qu'on a comme monument ici on a la que duc voilà c'est un peu collé voilà la que duc d'accord alors ça va se passer ça prend quoi ça c'est ouais ok peut-être que ça peut traverser ça prend 2 4 5 cases dans la longueur ok la que duc plutôt stylé comme pièce ici nous avons la grande muraille de chine ah oui la grande muraille de chine elle est en plusieurs parties alors quand j'aurai trouvé les autres parties on verra là on a le pont romain d'accord ici nous avons des obélisques les obélisques il y en a deux ok du bois mais il manque une partie de la grande muraille de chine elle est où la deuxième partie ça on a vu déjà peut-être là dedans à l'heure que je vais ouvrir ce sachet et la deuxième partie se trouve ici voilà donc la grande muraille de chine je pense qu'elle va se positionner un petit peu de cette manière on est au milieu tiens peut-être comme ça ouais si je mets ça puis je mets une oreille une oreille là peut-être quelque chose comme ça après tout ou plus simplement peut-être comme ça au total ça prend neuf cases en longueur d'accord muraille de chine mais donc on a de belles pièces en bois ok alors ensuite alors ça qu'est ce que c'est à baisser le cheval de trois bien sûr d'accord ensuite ici nous avons et bien ça c'est l'hippodrome voilà pour revivre la course de bénure peut-être ensuite ici bien ça c'est le tajmal c'est ça si je dis pas de bêtises j'ai entendu ah non pardon c'est le angkor vat évidemment en birmanie non c'est ça au cambodge ou la wii au cambodge excusez moi je n'ai pas vu de mes yeux donc voilà l'angkor vat au cambodge moi je crois que ça c'est impressionnant effectivement ici nous avons l'arc de triomphe bien sûr la porte d'ishtar la porte d'ishtar ok on a des jolis pions en bois d'accord ici et bien la pagode là non alors c'est lequel cela non c'est shite no ji shite no ji c'est où c'est aussi au japon un temple bouddhiste le plus ancien temple bouddhiste du japon a dit donc on va on va voyager en plus avec tous ces bâtiments là là nous avons la pagode la pagode de la dame céleste au vietnam ouais voilà j'avoue que les monuments en bois sont chouettes on n'attendait pas grand chose alors on a les pyramides ok il y en a trois les pyramides de guise est bien sûr voilà une grande une moyenne petite ok lyon ça va prendre de la place sur les plateaux ça la grande n'apprend pas comme place a fait du 2 par 4 et 2 par 4 plus du 3 par deux plus du 2 par deux voilà vous passez trois pyramides j'avais rempli la moitié de votre plateau quoi d'accord ensuite qu'est ce que c'est que ça le port de cartage alors ça comment on remplit ça voilà c'est du trois par trois quoi trois par trois d'accord ok mais belle pièce là aussi un ici nous avons et bien à balai 15 voilà je perds mes mots là parfois en vidéo ça c'est assez déstabilisant les moailles sur l'île de pâques voilà bah oui évidemment bien sûr ouais il y en a trois très bien donc ils prennent chacun une case ouais ça va être ça va être sympa en effet d'ériger tous ces monuments célèbres sur notre plateau et puis bien il y en a d'autres ici et bien c'est le parthénon imagine le parthénon voilà à athènes voilà belle pièce là aussi un ensuite là et bien un bas est-ce que c'est pas collé le colisée 1 le colisée maintenant c'est pas collé mais c'est de ces deux pièces ouais non c'est deux pièces collé 1 j'ai l'impression le colisée il est bon il est pas top le colisée parce que normalement il ya des il ya des arches quand même là sur les côtés bon donc et le colisée ensuite le plus gros c'est celui là qu'est ce que c'est que ça c'est le machu picchu au pérou d'accord ah ouais la pièce la plus impressionnante qui prend 3 par 4 le machu picchu donc et ensuite ici on a des grosses pièces qui tiennent ça de la civilisation maya donc au mexique et j'imagine ouais à les temples maya d'accord ensuite ici ça c'est le phare alexandrie non phare d'alexandrie ouais je les trouve tous sympas les monuments là jusqu'à présent sauf le colisée je trouve un petit peu moyen en deux pièces la moine bof le colisée et sinon tous les autres sont sympas là le ziggurat ziggurat édifice religieux de la mésopotamie antique alors je lis le texte donc facile voilà ziggurat belles pièces également puis il nous en reste deux à voir tout d'abord nous avons ici et bien le théâtre de la grèce antique c'est original ça prend quoi comme place là sur le plateau ça ça prend je pense à ben voilà tout simplement une deux trois cases comme ça en elle voilà d'accord et enfin le dernier ici et bien pétra ouais que j'aimerais t'en voir en jordanie ouais ça ça prend un par deux j'ai l'impression ouais belle pièce là aussi un voilà qui sont parfois des éléments collés on voit un petit peu de colle là oui sur le côté d'accord donc est-ce qu'on a tout vu je crois qu'on a tout vu à écouter pro je dirais pas qu'il ya une profusion de matériel non plus dans world wonders par contre il ya une profusion de bâtiments ça c'est sûr il n'a que 21 mais finalement quand on les détaille ça paraît quand même assez important de beau de belles pièces en bois alors qu'est ce que c'est justifié 35 euros quand on voit toutes ces pièces en bois 5 plateaux joueurs un plateau principal 80 polyomino ouais j'ai l'impression que là pour le coup celui ci me semble pas très cher plutôt bon marché pour le matériel ouais ouais plutôt bon marché est ce que ça fait pas douter encore plus du prix un peu imposant d'everdel oui oui parce que est ce qu'il ya plus de matériel dans everdel j'ai l'impression qu'il n'ya pas plus de matériel il ya un plateau de jeu principal voilà mais il n'ya pas plus de matériel en fait là ce qui m'a étonné dans everdel donc comme je vous le disais tout à l'heure dans le far shore c'est les ressources qui sont vraiment assez singulière on n'a pas l'habitude de voir des ressources de ces différentes matières on a les jetons points de victoire en coquillage les petits champignons mou les petites algues molles les bateaux en plastique ouais voilà il ya on sent le souci du détail mais alors est ce que ça justifie les 80 euros bon ça je vous laisse juge moi je trouve que world wonders 35 euros ça me semble pas mal et à ben maintenant il faut essayer les jeux aussi il fait c'est les jeux j'espère que les deux valent le coup en partie en termes de mécanique en termes de plaisir de jeu et voilà donc je vais vous laisser ici on a vu dans le détail le matériel de ces deux nouvelles sorties très heureux d'ouvrir ses boîtes je vais désormais me plonger dans les règles dans les aides de jeu et puis pouvoir jouer on peut jouer aux deux en solo j'espère que le nouveau mode solo far shore fonctionne bien bien équilibré et puis world wonder savoir c'est typiquement en général le genre de jeu qui peut se jouer seul effectivement j'imagine qu'on va être un petit peu seul sur notre plateau à construire notre cité est ce qu'il ya de l'interaction dans world wonder je suis pas sûr voilà on verra ça en partie je vous remercie d'avoir suivi cette longue vidéo et je vous dis à très très vite d'ici là prenez soin de vous et de vos jeux de société salut